Cette vente ne signifie pas votre retrait puisque vous restez co-gérant et que vous détenez environ encore 25% du Nouveau Monde ainsi que votre part au sein de Berlis Média. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à céder une partie de vos parts à Xavier Niel ? Le montant estimé qui paraît couvrir votre investissement initial semble indiquer qu'en cas de cession de vos dernières parts, vous aurez réalisé quand même une plus-value. Bien, monsieur le rapporteur, moi je vais vous dire, c'est une question qui me fascine en fait. Je ne sais pas si, et je vais vous répondre, je ne sais pas si ça relève du champ et de la mission de votre commission de savoir combien j'ai touché à cette occasion ou si j'ai réalisé une plus-value. D'ailleurs, je suis fasciné d'une chose, non mais je tiens à le dire, c'est que vous avez vu défiler ici. Vous avez complètement le droit, vous avez plaidé beaucoup et j'admire ça. J'admire ça sur le fait que c'est quasiment à perte et avec beaucoup de difficultés et beaucoup de risques et je donne un acte. Je vous dis seulement, voilà, il y a une grille d'analyse, vous pouvez la contester d'ailleurs, mais qui montre qu'au final, de toute façon, il peut y avoir une plus-value et que vous avez aussi les pieds sur terre là-dessus, c'est tout. Alors, non mais je vais répondre. Ce que je trouve fascinant, c'est que vous avez vu défiler ici des milliardaires, là, vous en verrez d'autres. Vous ne leur avez jamais posé qui, eux, achètent, vendent. Je vais continuer. Qui, eux, achètent et vendent, traident, comme on dirait, des actifs médias à coût de centaines de millions ou de milliards, vous ne leur avez pas posé la question des plus-values qu'ils réalisaient ou de combien ils les vendaient. Ce que je trouve fascinant, c'est que vous posez la question à moi, qui suis le plus petit d'entre eux. Mais je vais vous dire, je vais quand même vous répondre. Vous avez fait vous-même le calcul, donc on va reprendre tranquillement. J'ai investi, nous avons investi à deux, entre 140 et 150 millions d'euros. D'accord ? J'ai vendu 49% après 12 ans d'investissement, pour un peu moins, autour de 30 millions d'euros. Je vous laisse faire le calcul. Non, je n'ai pas fait de plus-value. Mais je vais vous dire, je vais vous dire, votre question devrait vous inquiéter et ma réponse devrait vous inquiéter. D'abord, que vous me posiez cette question à moi, ça devrait vous inquiéter, parce que vous pouvez légitimement penser que ce n'est pas comme ça qu'on va encourager des gens comme moi ou d'autres, quelles que soient d'ailleurs leurs opinions, etc., à venir investir dans la presse. Parce que si vous interdisez de gagner de l'argent, s'il n'est pas possible d'avoir je ne sais quoi, si en plus c'est pour se faire, et je ne dis pas ça pour vous du tout, mais enfin, moi j'en ai vécu pas mal d'espèces de fantasmes, de suspicions, etc., je veux dire, on n'ira nulle part. Quant à moi, ma réponse devrait vous inquiéter, parce que vous devriez vous dire, waouh, ce n'est pas comme ça qu'on va attirer effectivement des investisseurs et préserver l'indépendance des groupes de presse. Donc, je pense qu'effectivement, on touche un sujet majeur. Je voudrais rajouter un autre point, quand même, parce que vous avez dit que je ne vous ai pas répondu, alors je vais vous répondre, parce que je vais être totalement exhaustif, c'est pour ça que vous dites qu'on n'a pas le pacte d'actionnaire, mais parce que ce pacte d'actionnaire, il n'a aucun intérêt, parce que je vois l'implicite de la question. Non, je vais vous le dire. Il y a ce pacte d'actionnaire, la seule chose qu'il définit, c'est la façon dont on peut ou pas vendre des actions entre les uns et les autres. D'accord ? Ce qu'on appelle les droits de préemption, si quelqu'un disparaît, si quelqu'un veut vendre, etc. Dans ce pacte d'actionnaire, il n'y a rien, rien, sur une quelconque relation financière entre nous, pour une raison simple, c'est qu'il n'y en a pas, enfin, autre que ce qu'on vient de se décrire, zéro, d'accord ? Moi, j'ai eu zéro financement des uns ou des autres, et il n'y a rien sur d'éventuels pouvoirs entre les uns et les autres. Vous avez deux gérants en commandité, deux co-gérants en commandité, qui sont Xavier Niel et moi, qui agissons individuellement et ensemble, bien évidemment, chacun d'ailleurs étant responsable sur ses biens propres.